Hey salut à tous ces amis j'espère vous allez bien moi ça va super je rentre des cours je vais tranquille à la carte on va faire un petit détour car j'ai un peu de temps ça vous changera un peu du trajet habituel il m'a vu il m'a pas vu il m'a vu c'est bon donc du coup on va parler de est ce que c'est possible de faire de la géroroue avec une attelle donc pour ceux qui sont au courant de ma chute vous savez que c'est possible vu que je suis actuellement en attelle sur la géroroue j'ai pris exprès cette route pourrie pour vous montrer que malgré une blessure on peut rouler sur des petits pavés de merde comme ça donc effectivement il ya des choses à éviter des choses à faire attention parce que rappelez vous bien que vous avez une jambe bloquée totalement bloquée on va continuer un peu par là parce qu'il y a une meilleure route voilà et donc on va voir de voilà comment agir et ce qu'il faut faire et absolument pas faire lorsqu'on a ce type de blessure et surtout ce type d'immobilisation de la jambe déjà oublier les routes que pavés même les routes que j'ai fait là ça va c'est vraiment le maximum c'est plein de petits pavés ça vibre énormément mais il n'y a pas de grosse grosse gros gros trottoir à à descendre les grosses aussi à monter et ça fait un choc ça fait vraiment mal à la jambe par contre après tout ce qui est petit pavé ça vibre pas mal mais c'est encore c'est encore supportable tout simplement et c'est une question après faut s'y habituer c'est vrai que la première fois que le mardi donc vu que lundi était fermé mardi quand je suis remonté sur la géroroue c'était vraiment très difficile et la sensation vraiment très étrange donc là voilà je vous montre c'est pas le chemin que je prends habituellement parce qu'il y a beaucoup trop de pavés mais je vous montre voilà pour comme quoi on peut malgré une attelle malgré une blessure je fais de la géroroue en étant très prudent donc faut pas rouler comme un fou en fait surtout au niveau des gens va falloir prendre une position qui est vraiment pas agréable qui fait mal aux gens mais qui évite en fait d'aggraver sa blessure tout simplement on va prendre un roi de las que c'est rouge j'ai pas envie d'attendre donc des pavés encore des pavés vous voyez vous voyez même en montée en descente avec des bosses etc je m'en sors je suis pas en train de crier de douleur alors c'est pas très agréable effectivement c'est des routes à éviter donc pour ceux qui ont un chemin habituel et qui a pas mal de pavés essayez de regarder sur maps etc un chemin secondaire où vous avez moins de routes pourries comme ça voilà donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil il vaut mieux parfois faire un peu plus de distance donc un peu plus de kilomètres de mètres et éviter les pavés parce qu'au final vous allez vraiment aller doucement encore plus doucement que d'habitude sur les pavés parce que c'est vraiment encore plus casse gueule et puis vous avez en plus la douleur qui se met petit à petit donc rien ne sert de de se forcer à prendre votre route habituelle puisque vous voulez pas changer et du coup vous allez rester au final de prendre énormément de temps parce que justement la route va être un peu trop pourri pour votre blessure donc voilà ce qu'il faut vraiment attention c'est tout ce qui est grosse bosse et grosse marche à montée descente ça fait un gros coup et le problème c'est que comme vous le savez vous devez vous avez quand vous avez appris à géros vous êtes tout de suite rendu compte dès le début que ce qui était très très important c'était les réceptions et que vous avez bien compris qu'il n'y a pas de il n'y a pas de suspension et du coup toutes les suspensions vous les faites avec vos propres genoux tout simplement donc dans le cas normal lorsque vous descendez par une grosse marche vous allez plier vos genoux pour que quand vous la roue va taper contre le sol tout simplement vous nous soit déjà plié puisque c'est des jambes tendues vous allez taper contre le sol ça va faire super mal parce que je pense que l'os va être tout tendu et vous allez l'écraser tout simplement donc là c'est vos deux parties vous allez l'écraser alors que si vous avez plié les deux ils vont ça va en fait juste plier encore plus avec le choc donc c'est vraiment vos genoux vos articulations qui vont amortir et non pas ça n'ont pas être un choc qui va faire mal voir casser le genou donc c'est vraiment très important de comprendre cette notion qu'on fait de la giro roue et donc là cette notion elle est un peu endigué un peu bloqué parce que vous n'avez qu'un seul genou qui peut le faire et l'autre dans la tête qui peut quasiment pas le faire effectivement oui elle peut le faire un petit peu et c'est ce que je fais au maximum pour minimiser pour minimiser le choc et minimiser la douleur c'est amortir au maximum avec ma jambe droite par contre faut faire attention du coup parce que même quand vous roulez droit en fait vous roulez pas droit parce que vous avez toujours un pied que vous appuyez plus que l'autre un genou plus plié que l'autre forcément donc ça fait énormément mal au mollet vous avez énormément de crampes au mollet donc si vous êtes blessé au même mollet que votre genou franchement faites attention moi j'ai de la chance c'est que mon mollet il n'a pas tapé dans la chute donc vu que le mollet va bien la douleur est supportable parce que vraiment ça fait vraiment mal au mollet en plus vraiment c'est une reprise après trois semaines sans jour où j'ai toujours un peu de mal la reprise mais alors là c'est pas la reprise c'est toute la semaine où j'ai mal forcément donc il faut vraiment tenir ça prendre ça en compte que si vous avez vraiment un long trajet éviter essayez d'abord tester sur une plus courte distance pour être sûr que vous soyez capable physiquement de faire ce trajet ou alors suivez le chemin d'un bus mais si ça va pas vous arrêtez au premier arrêt de bus que vous voyez vous prenez le bus pour terminer le trajet tout simplement faut vraiment pas hésiter au départ le retour d'une blessure est toujours assez dur on va surtout faire attention à s'il pleut tout ça j'ai de la chance moi il fait beau du coup voilà j'ai pu la reprendre quasiment tout de suite mais avec s'il pleut tout ça franchement prenez pas le risque c'est vraiment stupide je suis toujours actuellement en attente de kiné donc j'ai toujours pas de retour si je peux reprendre le sport la moto etc par contre pour l'instant j'ai voilà je je revois la seule activité je reprends en dehors de ma vie courante c'est voilà j'ai donc je suis prudent j'y vais doucement et pas moi c'est une petite bécane je sais pas j'avais peut-être déjà vu dans un de mes vlogs elle est assez souvent là mais voilà faut vraiment tenir compte en fait c'est vraiment le plus dur c'est tout ce qui est vibrations et boss après tout ce qui glissant faites vraiment attention et là il va falloir vraiment faire gaffe aussi dans les transports pour transporter pour transporter la gyrou roux parce que c'est vrai que j'ai des habitudes moi de la mettre sous moi machin et tout et en fait c'est plus possible parce que vous avez une jambe dans dans la telle vous pouvez pas vous pencher extra sous votre siège pour récupérer la gyrou vous avez mis donc faites attention où vous vous la ranger habituellement réfléchir est ce que vous pourriez la sortir juste après ou est ce que vous serez un peu comme un con voilà ce que des fois moi ça m'arrive voilà je me mets dans le transport il ya personne donc je m'étale un peu et dès qu'il ya du monde après enfin il faut bien penser que faudra récupérer la gyrou roux sans gêner les personnes autour de vous donc voilà après après faut être prudent après je dis que moi les gens sont pas trop cons et s'ils voient que vous êtes blessés vont pas trop vous coller vont pas trop vous déranger vont laisser un peu plus de place quoi après toujours des cons partout donc voilà essayez de faire attention à vous mettez je suis désolé vachement de vent on va passer par là le virage trop serré j'ai dû entendre le calepier ça m'a surpris j'allais un peu vite je change de direction voilà le calepier qui a frotté rien de grave à les mines sont en dessous ils sont affûtés tellement ils ont été poncés au bord cd l'âme des deux côtés tellement tellement j'ai fait rapper dans les virages c'est une belle droite ici je passe jamais par là mais c'est vrai qu'avant je passais par là c'était mon ancien chemin mais j'ai arrêté de passer par là parce qu'en fait c'est à l'ombre donc ça veut dire qu'il faisait très froid le matin donc du coup j'ai même là il fait franchement il fait frais donc voilà mais l'avantage c'est que dès qu'il y a du vent il y a vachement de vent en fait dans cette allée mais c'est vrai que c'est pas mal pour la vidéo au moins il n'y a pas trop de monde n'y a pas trop de bruit c'est sympa je pense que je repasserais par là après voilà les gros soucis de la telle c'est vraiment le démarrage et bon en fait franchement le démarrage avant quoi il faut le démarrage c'est juste que faut que vous commenciez par votre pied qui est valide donc ça va être un pour moi c'est pas un problème parce que mon pied droit est valide et je démarre toujours avec le pied droit et je fais monter le pied gauche donc ça c'est pas de souci ça vous change quasiment rien à part que évidemment moi j'ai le souci c'est que des fois mon attelle s'accroche trop ou se bloque un peu dans la gérou donc faites attention en cas de freinage assez sec mais voilà sinon ceux qui sont voilà si jamais je me serais mis en attelle la jambe droite j'aurais vraiment eu du mal parce que vous pouvez pas démarrer avec votre seule jambe sur la gérou ou celle qui est en attelle pourquoi parce que ça fait trop de poids sur votre jambe abîmée c'est la jambe abîmée c'est la jambe qui doit avoir le moins de poids donc il faut forcément la deuxième que vous mettez donc attention ça peut être quelque chose à prendre en compte et à essayer va falloir que moi il va falloir que j'apprenne à monter avec les deux roues avec les deux jambes parce que ça je fais tout le temps de la même façon et un jour ça me portera préjudice donc voilà faites attention aussi avec quelle jambe vous utilisez d'abord et il faudra pas utiliser celle de la telle après c'est votre choix mais vous aurez vous allez ça va vous faire mal quoi tout simplement donc prenez ça bien en compte hop c'était pas facile ce petit changement de route et le plus difficile pour moi et plus douloureux ça reste l'arrêt de voir poser la jambe parce que pareil vous retrouvez dans le même cas de figure où vous ne pouvez pas vous permettre de poser le pied qui est vous pouvez pas vous permettre de poser le pied valide en premier parce que sinon vous allez vous retrouver en équilibre avec votre pied votre attelle qui est invalide sur la giro roue et oui effectivement là c'est le problème va falloir poser l'attelle en premier donc mettre tout le poids dessus pendant un court instant ce qui n'est pas très agréable et ce qui est assez déconseillé c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et s'arrêter que si vraiment c'est nécessaire je vous dis pas de prendre les feux rouges attention ne me faites pas dire mais moi ce que je fais dans ce cas là c'est que je reste je m'arrête un peu avant et je m'accroche à un poteau et je reste les deux pieds sur la giro roue accroché à un poteau voilà parce que tout simplement si vous descendez d'abord avec votre pied qui est valide vous allez vous retrouver avec l'attelle votre pied invalide sur la giro roue qui sera donc allumé et vu que votre jambe vous pouvez pas totalement la contrôler vous pouvez pas faire gros genre de ça si jamais le sommeil a avancé ou a reculé ou a glissé vous allez avoir le réflexe d'essayer de la rattraper ou de la remettre bien avec la jambe et là par exemple si vous essayez de la remettre bien il faut pousser à gauche si vous avez votre attelle vous pouvez pas pousser à gauche ou alors si vous avez poussé vous allez vous faire mal parce que c'est l'attelle empêche logiquement le mouvement gauche droite donc faut bien faire attention à ça donc c'est pour ça que moi je conseille quand même de mettre le pied de la telle mais ça fait assez mal en premier par terre et pour pouvoir avoir le pied valide qui tient jour où bien sûr on se dépêche vite d'enlever notre pied d'éteindre la giro roue et comme ça on est on a les deux pieds au sol et ça va tout de suite mieux il faut beaucoup plus anticiper quand on a une douleur les bosses les trous les passages piétons où c'est qu'on va passer à quel endroit encore plus que quand on a de giro roue à quel endroit on va simplement monter le trottoir alors que par exemple en vélo on va monter n'importe où le trottoir un centime ça change rien à giro roue on va prendre toujours le côté le plus maigre ben là c'est encore pire vraiment vous allez chercher le moins de millimètres plus bas vous allez vraiment le prendre quitte à ralentir pour laisser passer les personnes devant vous ou en face de vous pour pouvoir passer vraiment sur le millimètre que vous avez décidé donc ça vraiment c'est quelque chose faut vraiment faire attention donc on récapitule tout ça on fait attention sur les pavés on évite les grandes marches les grandes montées enfin les grandes bosses en montée ou en descente les pavés on prend les petits pavés pour éviter trop de vibrations on n'hésite pas à changer de chemin chez mais le chemin qu'on prend habituellement est pourri même si c'est le plus rapide on gagnerait du temps prendre un chemin plus adapté à notre état de santé et là on va de même quand il pleut on évite les pavés on prend un chemin un peu plus long mais on pourra rouler un petit peu plus vite par conséquence malgré que les pavés accrochent plutôt pas mal en général sauf si c'est l'automne et qu'il ya des feuilles là pavés puis automne là vous oubliez direct mais sinon c'est vrai qu'en temps normal les pavés sont accrochent quand même pas mal horrible de mettre la jambe avant j'ai pas choisi c'est trop haute et après voilà faites attention montée descente on monte avec avec le bon pied dessus et et on évite de garder et on voit donc on monte d'abord le pied valide et on descend d'abord le pied en avec la telle donc sur les joues roues s'il ya un seul pied c'est toujours le pied qui est valide d'être sur le pied valide sur les joues roues le pied invalide par terre toujours 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 j'espère que cette vidéo vous aura plus qu'elle aura servi à certains vu que que ma blessure n'est pas servi un peu à rien je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye un gm un commentaire un partage ça me fera super plaisir allez ciao